Avec 7 matchs sans succès, 3 nuls et 4 défaites, Valenciennes est dans la deuxième moitié de tableau à la 11ème place. Alors si désormais les équipes de tête sont assez loin, les nordistes vont surtout devoir se concentrer pour rester à distance de la zone rouge. Les Valenciennois se procurent une première belle occasion sur coup de pied arrêté. Ça traverse forêt de joueurs et vient mourir sur le montant d'Alex Oukidja. Voilà, les Messins connaissent leur meilleure période cette saison, on a vaincu depuis 6 rencontres, 5 victoires et 1 nul. Ils sont 3ème à 2 longueurs de Bordeaux et vont essayer de s'imposer ici au Heno avec cette frappe de Sabali bien claquée par Stéphane Bayic, l'ancien gardien de Saint-Etienne prêté par le club anglais de Bristol. Il arrive à la place de Gauthier Larsenner qui lui justement a pris la direction de Saint-Etienne. On revoit la belle claquette de Stéphane Bayic qui pour son premier match avec Valencienne rassure déjà Nicolas Rabuel. Elle s'essaye d'installer sa supériorité technique et une certaine forme de domination. Mais encore une fois, l'envergure de Stéphane Bayic, le jeune gardien de 21 ans qui s'interpose. C'était une belle opportunité en tout cas pour les Messins avec le centre du capitaine Mathieu Hudol coupé par Georges Mikotadze. Le meilleur buteur au zélan avec 9 réalisations. 0 à 0, c'est le score à la pause. À l'aller Metz, c'était imposé 2-0 grâce à Abidjalo et Mikotadze. Valencienne a un petit peu subi en fin de première période sans encaisser de but. C'est plutôt une bonne chose pour les joueurs de Nicolas Rabuel qui sont invaincus sur les 11. Dernière réception au Hainaut, 5 victoires et 6 nuls. Et Valencienne qui va ouvrir le score à un quart d'heure de la fin avec cette inspiration géniale du Gobonnet. Il a sans doute placé ce petit coup d'œil pour voir la position d'Alex Oukidja. Une frappe en dehors de la surface de réparation, en pivot. C'est exactement le geste que le jeu réclamait dans cette situation. La défense Messine hésitante et la sanction derrière. Avec ce geste plein de spontanéité d'Hugo Bonnet. Le deuxième but de la saison pour Hugo Bonnet. Qui permet donc à Valencienne de virer en tête. Il reste un quart d'heure à jouer. Metz a beaucoup poussé. Metz insiste. Il y a eu des changements opérés par la Slobolodi. Nous sommes au fin fond. Des arrêts de jeu. Et sur cette déviation de la tête et ce capouillage. C'est Léni Joseph qui va égaliser le milieu de terrain de 22 ans. Et le plus prompt pour se jeter. Et ainsi son troisième but de la saison. Un but partout à la 92ème minute. Valenciennes qui avait résisté. Crac dans les dernières secondes de la partie. Valenciennois restait sur trois défaites consécutives face à Metz sans marquer. Là ils ont marqué. Ils ne perdent pas. Mais à coup sûr ce match nul au vu du scénario ne devrait pas les satisfaire. Et finalement au vu de ce score de 1 partout. Pas de quatrième victoire consécutive pour Metz. Mais qui évite de justesse un revers. Valenciennes rate la bonne opération et reste 12ème. Les Grenats passent quatrième. Un point derrière Sochaux. Et à 4 de Bordeaux. Un point derrière Sochaux. 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 Un point derrière Sochaux.